Nous sommes des acteurs de terrain et souvent si on parle de fonciers, on va parler de la communauté que nous représentons. Maintenant, cet atelier va faire le point de toutes les actions qui ont été menées sur le terrain, de concert avec les scientifiques, les gouvernants, les membres de la société civile, les communautés, les collectivités territoriales. Il n'y a aucune solution de discuter du foncier sans pour autant avoir une approche inclusive et consensuelle. Le rôle de l'Italie a été et sera toujours à côté du gouvernement du Sénégal pour la réalisation de la réforme foncière. Donc on a prévu un financement d'un million de dollars, plus ou moins, donné à l'FAO pour supporter tout le processus sur la réforme des foncières et l'actualisation des directives volontaires. Il y a eu un certain nombre de modèles qui ont été appliqués en la matière au niveau de certains territoires sur le domaine national et le comité de pilotage Aïe a piloté, en tout cas sur toutes ses réalisations, aussi bien sur le plan des résultats de la recherche en la matière, mais également sur le plan de la diffusion des résultats qui sont obtenus sur les actions positives en matière de gouvernance et de gestion consensuelle du foncier. Une collectivité territoriale qui n'a pas la possibilité de regrouper les acteurs autour de sa gestion foncière, cette collectivité va avoir des problèmes. Elle va avoir des problèmes avec la population, elle va avoir des problèmes avec les acteurs. Pour véritablement avoir une bonne gestion foncière, il faut en avoir une vision claire, combien de terres nous en disposons, quels sont les types de terres qui existent, comment ces terres sont-elles utilisées, quels sont les différents régimes de gestion de ces terres qui existent sur le plan national et quelles sont les différentes actions que, aussi bien l'État que les autres acteurs, doivent prendre pour une gestion consensuelle de ces terres.